Est ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé à chercher des exos et à être coincé pendant 10, 20, 30 minutes sans rien trouver ? Je me souviens encore de mes profs de matières scientifiques qui me disaient Etienne, vous devez chercher tous vos exercices. Le truc, c'est que chercher des exos, surtout difficile, alors qu'en général, tu viens de commencer le chapitre, c'est quand même plutôt décourageant. Dans cette vidéo, on va lutter contre le mur de verre des matières scientifiques. Je vais t'expliquer comment ne plus jamais sécher devant tes exos de maths, physique ou chimie pour mettre en place une dynamique de progrès durable, peu importe ton niveau et ta filière. Surtout, la méthode que je vais te présenter va rendre ton travail bien plus amusant. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et si la vidéo te plaît, mets lui un énorme pouce bleu parce que j'espère que tu vas kiffer et que ça va t'être utile. Salut et bienvenue sur les Sherpas. C'était Nouveau Ici, moi, c'est Etienne, un ancien étudiant devenu entrepreneur. Et sur les Sherpas, tu es au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. C'est parti. Le problème dans les matières scientifiques, c'est qu'il y a une forme de croyance qu'il faut chercher absolument pour progresser. Sauf que chercher pour ne pas trouver quand tu n'as pas le niveau, en fait, ça sert à rien. Et c'est ultra frustrant comme tu trouves pas. Tu passes des heures, ça pousse à abandonner et finalement, ça devient contre productif. C'est comme ça, en fait, qu'on fâche un élève avec une matière. Et disons-le clairement, tu n'es pas payé aux heures passées à ton bureau à regarder les mouches volées parce que tu trouves pas. Donc à partir de là, il y a clairement en fait un aspect de pédagogie à bien prendre en compte. Et s'il y a des profs qui regardent cette vidéo, je pense que ça vient aussi de l'écart qui peut y avoir entre les profs dont c'est le métier d'enseigner une matière scientifique et les élèves qui ne sont pas forcément tous bons. Et le truc, en fait, c'est que quand t'es prof, t'as choisi de consacrer ta vie à l'enseignement d'une matière que tu affectionnes et dans laquelle, a priori, tu as toujours été bon. Donc, en général, les choses, les raisonnements, les idées sont assez intuitives et évidentes. Mais quand on n'est pas forcément un très bon élève ou quand on est un élève normal, on peut se retrouver confronté à un exercice. Et puis juste, en fait, que les choses soient tout sauf aussi évidentes. Et justement, dans mon parcours, j'ai souvent été confronté à cette incompréhension de me retrouver face à un professeur qui ne comprenne pas que je ne comprenne pas. Parce que pour lui, c'était facile, alors que pour moi, c'était juste incompréhensible et que c'était des idées que je n'étais pas en capacité d'avoir par moi-même. Et c'est tout le sujet de cette vidéo où tu peux te retrouver pendant des heures à chercher sans rien trouver. Honnêtement, je me souviens encore très bien de ma prof de maths de première qui, quand je lui posais des questions qui certainement étaient évidentes pour elle, me regardait avec un regard en mode qu'est ce qu'il me raconte ? Et oui, sûrement que je posais des questions connes, mais moi, j'étais un élève de première. Et en fait, le truc qu'on m'expliquait, il me manquait des briques, c'était aller trop vite. Et en fait, me demander après, directement, juste après le chapitre, d'aller chercher un DM ultra dur. Elle nous avait fait un DM sur les fusées. C'était l'horreur. Je m'en rappelle, j'ai passé trois jours dessus, rien trouvé, j'ai rendu deux pages, je m'étais tapé trois. Tout ça pour dire qu'il y a un vrai sujet, à mon sens, à ce niveau-là de pédagogie. Parce que mettre un élève devant un exercice qui est difficile et lui dire tu cherches, parce que c'est ça qui va te permettre de devenir meilleur. En fait, c'est le mettre dans une situation d'échec qui est honnêtement, pour moi, pas intelligente. Parce que si on t'a pas donné les outils pour trouver, tu risques pas de trouver quoi. Donc pour moi, il y a vraiment ce sujet qui est allé de manière plus progressive pour pouvoir accompagner les élèves en commençant par le cours, en l'expliquant bien. Puis ensuite, en passant par des exercices d'application pour enfin arriver à un niveau où l'élève, il est autonome sur son chapitre. Et c'est justement une réflexion qui, chez moi, a cristallisé avec une discussion qui, honnêtement, a changé ma vie avec un de mes profs de prépa, Philippe Clément, qui est un super prof, qui est aussi concepteur de pas mal d'épreuves. Et je veux vraiment le remercier parce que la méthode que je vais t'expliquer, le déclic que j'ai eu, il vient de là. Et tout a commencé par une discussion que j'ai eu avec lui. Il m'avait dit, Etienne, on va pas se mentir, c'est pas mauvais en maths, mais c'est pas non plus une flèche et surtout, moi, je constate que vous avez besoin en fait d'aide sur les chapitres. Alors, vous allez faire comme les Chinois. J'avoue qu'avec cette petite phrase, il a un peu piqué ma curiosité. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que la Chine a réussi énormément de se développer dans les dernières années parce qu'ils ont récupéré des technologies occidentales. Ils les ont désaussées, ils les ont étudiées, ils les ont comprises. Et en faisant ça, ils ont gagné beaucoup de temps pour pouvoir ensuite produire des produits modernes aux derniers standards et aux meilleurs standards. Et en faisant ça, ils ont gagné énormément de temps. En fait, c'est la même chose avec les matières scientifiques. Quand t'es pas en capacité d'être autonome sur un chapitre, quand t'as besoin d'aide, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps à chercher, s'en trouver et plutôt de faire comme les Chinois et de commencer par très bien bosser ton cours pour avoir les bases et les fondamentaux et pouvoir quand même comprendre de quoi on parle. Et ensuite, au lieu de chercher des exercices plus ou moins difficiles, tu vas commencer par les relire, par les reprendre, par les étudier en bossant, les corriger pour pouvoir en extraire des enseignements qui vont te permettre d'avoir un niveau de base sur le chapitre en question. Et une fois seulement que tu as atteint ce niveau qui te permet d'être autonome, là, tu peux commencer à chercher. Et donc oui, c'est de la bombe. Et le summum de cette histoire, c'est que ça rend l'apprentissage beaucoup plus rigolo et beaucoup plus amusant. Et donc justement, maintenant que t'as compris le principe, maintenant que t'as compris en quoi consiste le rétro-engineering, je vais t'expliquer comment concrètement le mettre en place sur le prochain chapitre dans tes différentes matières scientifiques. On va partir du principe que là, tu commences un nouveau chapitre de la matière scientifique de ton choix. L'étape numéro 1, le jour 1, c'est te concentrer sur la compréhension du cours en classe. Pour suivre, je te conseille plutôt que de gratter tout ce que ton prof raconte et en fait de ne pas réussir à tout intégrer. Utilise un formulaire de cours pour suivre, c'est à dire que t'as le cours, il est écrit, tu peux lire dans le formulaire, ça te fait gagner du temps, t'es beaucoup plus efficace. De retour chez toi le soir, concentre-toi sur la compréhension de ton cours et ensuite va directement sur des exos d'application directe pour bien comprendre comment utiliser les différents théorèmes et notions introduites. Et surtout, ne cherche pas les exercices demandés dès qu'ils sont difficiles pour ne pas perdre de temps parce qu'en fait, pour l'instant, t'as pas le niveau. Là, en gros, tu vas à l'essentiel et en faisant ça, tu vas te concentrer pour poser des fondations solides et ensuite pouvoir avancer. Et justement, au jour 2, pendant le cours suivant de ton prof, tu prends en note la correction des exercices avec la méthode Cornet. Alors, je te conseille d'utiliser un cahier parce que c'est beaucoup plus efficace que les feuilles volantes. William a fait une vidéo détaillée sur la méthode Cornet, tu peux la retrouver juste là, mais très rapidement, en fait, tu vas diviser ta page en deux ici, tu notes le corrigé. Et en fait, tu vas garder cette zone là pour la reprise chez toi. C'est très moche, dommage, la prochaine fois, je trouverai un bon fôtre. Quelqu'un a volé mon fôtre noir, je ne trouve plus où il est. Donc peut-être que c'est William, c'est sûrement William, mais bon, bref. Donc là, je n'ai pas de trop bien pour faire le schéma. Bon, pour faire simple, tu prends ta feuille côté gauche, tu élargis un petit peu la marge. Sur le côté le plus large, tu notes le corrigé de ton prof. Et sur le côté le plus étroit, ça, tu vas pouvoir le garder pour quand tu vas reprendre les exos chez toi, pour te mettre des remarques, pour les comprendre, pour les annoter. Une fois que tu as fait ça chez toi, tu reprends tous les exercices avec le corrigé ici. Là, tu les travailles avec un stabilo, avec un crayon pour faire des notes. Tu vois, tu dis ah ouais, ça, c'était une idée que j'aurais pas eu moi-même. Ah, mais en fait, il passe de là à là comme ça, en décidant ce théorème. Ah ouais, c'est malin. Et dès que tu tombes sur une idée qui soit classique, soit que tu n'aurais pas eu par toi-même, eh ben en fait, tu vas en faire une fiche. Et oui, les maths, ça se fiche. Voilà toutes mes fiches de maths, de prépa. Comme tu vois, il y en a un certain nombre, je dirais même un nombre certain. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu es sur un exercice, que tu fais du rétro-ingénéré, tes fiches, elles vont avoir l'intérêt de concentrer tout le savoir, toute l'intelligence contenue dans chaque chapitre. Par exemple, tu vois ici, j'ai une fiche sur les variables à densité. Et ça, derrière, quand tu vas vouloir préparer un DS, une interro, tu vas gagner un temps fou. Une fois que tu as atteint le niveau minimal qui te permet d'être autonome sur le chapitre, parce que tu as fait du rétro-ingénéré, parce que tu as repris des anciens exercices, que tu en as extrait la substantifique moelle, là, tu peux commencer. Et même, tu dois commencer à chercher des exercices, tu peux te mettre à faire des gammes. C'est-à-dire, tu traites des exercices de plus en plus difficiles. Tu commences par du facile, du une étoile, tu passes à du deux étoiles, puis tu fais du trois étoiles, par exemple. Et une fois que tu es à l'est, tu peux même aller t'aventurer sur des annales pour faire vraiment des trucs bien, bien chauds. Et là, bien sûr, tu cherches, tu te confrontes au sujet et tu commences à être autonome. La dernière étape pour que ça marche et que ça puisse produire des résultats durables, c'est de revoir régulièrement ton cours, tes exercices et tes fiches. Concrètement, comment je faisais ? À chaque vacances, j'essayais de revoir tout ça. Et donc, en fait, je commençais sur un chapitre que je veux revoir. Je commence par reprendre après mon cours en une heure. Ensuite, je relis tous les exercices que j'avais déjà appris en rétro-engineering et je finis par reprendre mes fiches de maths. Éventuellement, après, si j'ai encore du temps, je me mets à chercher des nouveaux exercices. Et bien sûr, dès que tu tombes sur une idée intéressante, hop, elle va dans tes fiches. Et voilà, maintenant, tu sais comment utiliser le retro-engineering. Cette méthode a vraiment fait des miracles pour moi. Alors j'espère que toi, peu importe où t'en es, tu vas pouvoir en faire bon usage et qu'elle va t'aider à décrocher les étoiles. C'était Etienne Descherpas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si oui, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501